Classe 2 troisième, fonction affine, déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine d'une droite représentative d'une fonction affine. L'idée dans cette partie est de vous faire comprendre une propriété graphique des droites qui représentent les fonctions affines du type f de x égale à x plus b et de comprendre les propriétés graphiques des coefficients a et des coefficients b. Pour cela, nous voici sur une fenêtre dynamique et les coefficients a et b peuvent être modifiés à l'aide d'un curseur, comme on le voit ici, ou comme on le voit ici. Le premier paramètre que nous allons utiliser, le paramètre b, nous allons observer ce qui se passe lorsque b évolue. Donc là on voit que je fais évoluer b de moins 5, moins 3, moins 2, je vais m'arrêter sur moins 1. Et je me rends compte que la droite coupe alors l'axe des ordonnées en moins 1. Je vais garder l'œil là-dessus et quand b est égale à 1, je m'aperçois que la droite coupe l'axe des ordonnées en 1, je peux aller en 2. Cela marche encore, je peux aller en 4, cela marche encore. Première propriété, le nombre b dans mon expression de la fonction affine f de x égale à x plus b. Et ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Quand on représente graphiquement une fonction affine, qui est sous la forme f de x égale à x plus b, les paramètres a et b ont des propriétés graphiques pour la droite. Et donc ce que nous venons de voir, c'est que le coefficient b, on dit que b, c'est l'ordonnée à l'origine. Et donc il mesure l'étage où la droite va couper l'axe des ordonnées. Que se passe-t-il pour le paramètre a maintenant ? On voit que quand je fais bouger a, la droite passe toujours par ce point ici d'ordonnée a. La droite ne bouge pas, passe toujours par ce point là. Par contre elle tourne, elle fait une sorte de rotation autour de ce point là. On voit que là a est positif. Plus a monte, là je me décale vers la droite, plus la droite devient presque verticale. Et on voit que pour la valeur 5, la droite est la plus verticale possible. Et je vais redescendre. On voit que la droite a tendance progressivement à s'aplatir pour devenir complètement horizontale à un moment donné. Puis elle bascule et elle descend. Elle descend de plus en plus pour redevenir à nouveau presque verticale. Quand a devient négatif à moins 5. Donc le coefficient a, on va dire qu'il mesure la pente, l'inclinaison de ma droite. Le nombre a est ce qu'on va appeler le coefficient directeur de la droite. Et donc nous pouvons dire que le nombre a est le coefficient directeur de la droite. Il manque le c. Et il mesure la pente ou l'inclinaison de la droite. Ces deux éléments là sont extrêmement importants pour visualiser, pour vous aider à comprendre lorsque vous aurez des droites représentées. Arrivez à retrouver ces coefficients a et b, à les lire graphiquement.